Que se passe-t-il maintenant lorsque l'offre change ? Imaginons que le prix de la viande de kebab, la viande de kebab c'est un coût pour la production de kebab, imaginons que le prix de la viande de kebab soit divisé par deux, coûte deux fois moins cher. Les vendeurs sont en concurrence. Ils vont pouvoir produire autant pour moins cher, ou ils vont pouvoir produire plus, en baissant leur prix. Ils se disent qu'ils vont capter des consommateurs supplémentaires. Ainsi, la baisse des coûts de production augmente l'offre, c'est-à-dire les quantités offertes, et entraîne une baisse des prix. Mais, d'une manière générale, qu'est-ce qui peut faire changer les coûts de production ? Plusieurs possibilités. Ça peut être le coût des matières premières, par exemple la viande de kebab pour les vendeurs de kebab. Mais ça peut être, par exemple, le pétrole, pour beaucoup d'entreprises. Ça peut être le plastique, ça peut être plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui fait aussi baisser les coûts de production ? Le coût des travailleurs. Si les salaires baissent, par exemple, la théorie économique vous dit, la théorie économique traditionnelle ou classique, vous dit, si les salaires baissent, on produira plus. Vous verrez, ça aussi, c'est largement critiquable. Ou discutable. Qu'est-ce qui peut faire aussi baisser les coûts de production ? Ou inciter les entreprises à produire plus ? Le coût des taxes. C'est-à-dire que, si les taxes diminuent, les entreprises peuvent gagner plus d'argent, elles produisent plus. Et puis, il y a une autre raison qui est très importante dans l'histoire, en tout cas depuis deux siècles, deux siècles et demi. Qu'est-ce qui peut faire que l'offre augmente ? Le progrès technique. Donc, d'un côté, il va y avoir des raisons économiques. De l'autre, il peut aussi y avoir des raisons politiques. Certains pays, comme l'Arabie Saoudite ou comme la Russie, peuvent décider d'augmenter les quantités offertes de pétrole ou de gaz ou peuvent décider, au contraire, de les baisser. Alors, essayons de simplifier tout ça. Si les coûts de production diminuent, produire coûte moins cher, les producteurs vont produire plus, les quantités offertes augmentent et le prix diminue. De toute façon, c'est facile à retenir, moins quelque chose est rare, plus son prix diminue. Inversement, si les coûts de production augmentent, produire coûte plus cher, les producteurs vont moins produire. Il y en a pour qui la production n'est plus rentable, donc ils font faillite, ou ils vont essayer de faire autre chose. Les quantités offertes diminuent et le prix augmente. Et là aussi, de toute façon, on peut le retenir de manière très simple. Plus quelque chose devient rare, plus son prix augmente. Conclusion. Plus l'offre augmente, autrement dit, plus les quantités offertes augmentent, plus les quantités échangées sur le marché vont augmenter et plus les prix diminuent. Et inversement, plus les quantités offertes diminuent, donc plus l'offre diminue, plus les quantités échangées sur le marché diminuent et plus les prix augmentent. Merci.